Musique Bonjour chers amis téléspectateurs de FHANA, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa C'est encore moi de Djandaï, la daffe de la mode en compagnie de... Pour aller plus vite 3x9, 22, 7 Bonjour Rayan Bonjour Dozier T'as compris le deal non ? C'est pourquoi j'ai terminé par contre Même si par moment ça me saoule mais on n'y peut rien Tu peux rien, tu ne penses pas, tu ne peux rien Ici, bon, il n'y a pas de démocratie, il n'y a rien, c'est la dictature et je dicte C'est cool non ? En tout cas, c'est ton moment, fais-toi plaisir Je fais plaisir, mais pas trop quand même Ouais, n'exagère pas, non, n'abuse pas s'il te plaît Je reste assise à l'heure, j'allais vous lever, mais bon Non, non, pas de défilé Pas de défilé, on n'est pas là pour ça Ok, d'accord, cool Eva, chers amis téléspectateurs, vous avez sans doute vu que nous avons une toute nouvelle invitée La très très ravissante Shannon Shannon, je t'avais dit que j'avais tout ça Je t'avais dit, bon je la laisse vous présenter elle-même, vas-y Bonjour, je m'appelle Chacha Chalonne, je suis mannequin et je suis très heureuse d'être sur le plateau avec vous Chacha Chalonne, j'ai réussi non ? Cool, en tout cas c'est un très plaisir de te recevoir, ça m'a fait vraiment plaisir Merci, cool Alors Ryan, tu nous amènes où cette fois-ci ? Cap sur Los Angeles Où c'est tenu le vendredi 4 avril La 27e édition des 5 soirs On aura l'opportunité de décortiquer les 5 looks des fashionistes à avoir Sur le fameux tapis rouge à virtue Et sur ce, les screens Actors Guild Awards Ce sont des récompenses cinématographiques américaines Décernées chaque année depuis 1995 Par la Screen Actors Guild Le syndicat des acteurs de cinéma et de télévision aux Etats-Unis Et sur ce, chère amitié de spectateurs, nous passons directement au premier look du jour C'est parti Premier look du jour Aldis Hodge en Dolce & Gabbana Et avant de donner mon avis Nous allons faire honneur aux hommes Vu que je suis le seul mec du plateau Il nous rappelle tout le temps ça Je suis le star Qu'on est des femmes et qu'on ressemble à des femmes Et on est fiers d'être des femmes Franchement, oui Pour voir aux hommes Pour voir, non, c'est ça, oui Là, on va voir avec ce look-là S'il a eu du pouvoir, ce mec-là Donc, vas-y On verra Qu'est-ce que tu en forces ? Ouais, sérieux, moi, j'ai pas du tout aimé le look Ça fait too much Il a vraiment forcé sur l'imprimé Et puis ça le fait pas Il aurait dû, surtout au niveau du bas Ah, j'en sais avec, voilà Une autre matière ou encore un autre temps Ça allait mieux le faire Ça allait plus en sortir Et mettre en valeur surtout la veste et tout J'ai pas aussi compris le délire Parce que sur l'autre photo Il était genre débatteur, c'est ça ? C'est ça, ouais, ouais J'ai pas du tout compris le délire Franchement, c'est vraiment dommage T'as compris, tu viens de dire pouvoir aux hommes C'était juste pour montrer ses muscles quand même C'est ça Rien à voir En même temps Écoute, il est en costume Mais ça ne l'arrange pas Il a envie tellement de montrer ce pouvoir Il a tellement envie de montrer ce côté masculin Qu'il a dû vendre Quand j'ai dit pouvoir aux hommes Je faisais pas allusion à son look C'est moi qui ai eu l'opportunité de commencer à décortiquer le look Ah ouais ? Voilà Sauf que ça nous rejoint sur le look Exactement, c'est ça le truc Il a des fois aux hommes Donc c'est ce qui vient de se passer Il en avait tellement marre de ne pas montrer ses muscles Qu'il a tous enlevé sa presse Pour montrer ses muscles Si tu montres que tes muscles soient au moins sur un ton Et moi quand j'ai le pouvoir, on finit par tout respirer Moi tu sais, l'ensemble qu'il a apporté Ça aurait été sur un autre ton Ça allait vraiment être assez simple Sans moi autant te couper Pour ajouter un truc sur ce que tu viens de dire Si c'était genre Un autre, je sais pas, délire Si c'était pas une versité Genre une autre découpe Genre peut-être Ou tout simplement un pantalon avec une chemise Voilà, un pantalon avec un chemise Ou bien genre les pyjamas revisités Exactement Voilà, ça allait plus le faire Mais avec un costume franchement Ouais, à trois pièces en plus C'est comme ce que tu as dit Ça fait too much, très sincèrement De voir tout cet imprimé sur tout son corps En même temps, trois pièces ça le fait pas Cet imprimé léopard doré Voilà, en plus il le met avec On dirait qu'il a l'impression d'être le mieux habillé Et il se la pète carrément Et là ça le fait pas Et pour une fois je vous le dis On est d'accord avec Brian Je suis d'accord avec Brian Deux mecs sur ce look down Au pouvoir Qui nous montre ses muscles Au moins je vous rejoins Au moins je vous rejoins Je vous rejoins Tu nous rejoins Tu nous rejoins C'est tout much C'est tout much J'aime bien J'aime bien le côté près du corps et tout Mais c'est tout much en fait Si c'était juste la veste Et il pouvait changer genre mettre Mixer avec un pantalon noir Pourquoi pas garder Et mettre un autre t-shirt à l'intérieur Quelque chose qui irait peut-être mieux Avec ses chaussures Un truc unique C'est comme ce que tu dis Ça ça fait tout much Et c'est désolant quand même Surtout de la part de Dolce & Garbana Ça fout pas Alors tu lui donnes une note de combien ? Un 4 Un 4 ? Il est vraiment énervé le gars Alors tu lui donnes une note de combien ? Tu lui donnerais un 5 quand même Un 5 ? Oui Ben là je vais quand même la rejoindre Plus la moyenne Un 5 Ça me va Cool Et nous passons au prochain look Deuxième look du jour Catherine Drisdall en Jenny Pacam Tu sais Quand j'ai vu cette robe cela Me rappelle Toutes les robes qu'on a eu à voir Avec ce genre de matière D'habitude quand ils ont ce genre de matière On dirait qu'ils ont du mal Ils ne maîtrisent pas Ils ne savent pas quoi en faire D'habitude ils nous savent juste Un tas de gros morceaux Ou des rideaux Sauf que là On sent que du travail a été fait Elle a vraiment une très très belle robe blanche En tulle Vraiment avec des valents Super bien maîtrisés Super bien travaillés Et ça lui va vraiment Elle est toute radieuse Toute belle Et j'adore ce look Là je te rejoins ta Parfaitement C'est une robe Qui était parfaitement Maîtrisée dans la conception Et tout Et puis le rendu est tellement beau à voir Une robe en tulle Un volant assez dramatique Et tout Et puis tu vois J'ai envie de dire Qu'elle a compris le délire Et c'est pas pris la tête Parce que tout est dans l'édité Et la matière Elle est restée sainte Au niveau des bijoux Elle a opté pour le débat Tu vois Et même dans sa mise en beauté aussi Tu vois C'est assez Dégagé Avec beaucoup de grâce Ça se sent C'est vraiment Elle est belle Elle est vraiment élégante Elle est tombée amoureuse Non pas encore Dans cette place Est-ce qu'il y en a une ou moi ? Non Ok En tout cas Tu ne verras pas le coup Du romantique Aujourd'hui Ah pourtant Tu viens de nous servir Un petit truc là Ce sont juste Des petits compliments Que j'ai Voilà Quelques verres Que tu jettes comme ça Voilà Ok Ça a cassé Alors Shannon Tu sais Je risque vraiment De saccager son nom Je vous le dis Je la connais De par son vrai nom Donc là C'est son nom de Sain Nom de Sain Est-ce que tu pourrais M'appeler Chacha Et laisser Chalonne Chalonne Parce que Chanonne En fait C'est le nom de ma nièce D'accord Là tu es en train de l'appeler Pourquoi je saccage tout ? En gros C'est pas qu'avec les noms anglophones Que tu Non En fait C'est pas le délire C'est ce que j'étais en train D'expliquer Pour que ceux qui ne suivent C'est plus comprendre Je la connais de par son vrai nom Donc c'est ce que je maîtrise C'est ce que j'ai en tête Donc voilà C'est ce qui m'a lu tout le temps En erreur Chacha C'est facile Ah vous s'appelez Chacha ? Chacha C'est cool non ? Alors Chacha Tu prends un squat ce look là Et je trouve qu'elle est gracieuse Elle porte bien la robe On sent même qu'elle est fière Avec la photo Elle est là Avec ses airs de reine J'aime bien Oh on dirait un mannequin Ça se voit qu'elle est vraiment à l'aise dans la robe Elle a su aussi mettre en valeur En valeur la robe Exactement De par sa posture Alors sinon tu lui donnes une note de combien ? Je lui donnerai un 8 Ah ça ? Elle a kiffé la robe Moi je peux m'en tenir à un 7 Un 7 c'est quoi ? Un 7 c'est quoi ? Un 7,50 ? Cool Et nous passons au prochain look Troisième look du jour Dionysse Molette Dans une robe Zouer Mourad Elle est vraiment belle Elle est sensible même Avec ce décolleté Cette robe très très belle De ton rose Ça lui va super bien Il est très très classe Chic et en même temps sexy Ouais Et c'est le Le premier truc que j'ai remarqué Sur la tenue Surtout les détails Qui ont attiré mon attention C'est pas évident D'avoir à la fois du volume Sur une robe Et que le rendu soit aussi sexy Sexy T'as raison Donc je crois en deux mots On peut résumer Son look de sexy Et élégant Franchement j'ai adoré le ton Le décolleté en coeur Sa mise en beauté Sa posture Il faut le décolleté en coeur Le décolleté Il faut des hommes Il ne faut pas s'en empêcher Il faut pas le décolleté Il faut focus Sur le décolleté Il est vraiment décolleté Mais franchement Décolleté Le diable se trouve dans les détails Non Oui Donc là tu as montré ton côté diable C'est ça Il a montré son côté diable Tout est dans les détails Oui tu as vu Quand il y a un décolleté Très sincèrement Si je pouvais te prendre en vidéo Tu regarderas le numéro Pour voir comment tu l'as dit Le décolleté en coeur Quand il dit des trucs comme ça Un peu sexy Il le dit mais avec finesse Et précision C'est important C'est très important Tu as raison quand même De ce que tu as dit tout à l'heure Je te soutiens carrément Et ça fait vraiment plaisir De voir qu'on peut avoir Autant de volume Et rester sexy Élégant Elle est vraiment toute belle Radieuse Et ça fait encore une fois plaisir Je ne me lasserai pas de le dire Elles ont compris maintenant Elles peuvent avoir du volume En bas et en haut Elles ont maintenant tendance A plaquer les cheveux Ce qui fait que vraiment Sa mise en beauté Histoire de bien équilibrer Bien équilibrer Les mise en beauté Vraiment nickel aussi Elle est toute élégante Alors Chacha J'ai tout de suite remarqué Ses jambes Ses belles jambes Bien travaillées Avec le sport et tout Exactement Elle est bien sexy Elle est toute belle Dans sa robe C'est vrai T'aimes bien la robe Oui j'aime bien Avec le décolleté Je te verrais bien Ah oui Avec mes airs supérieurs Comme ça Je te promets Elle défilent super bien Non mais Tu ne dirais pas que c'est elle Elle m'a vraiment Iblouie sur scène Je ne voyais qu'elle Je ne voyais qu'elle Je ne voyais pas Le jeté de fleurs La déesse qui somnore Exactement Exactement C'est ça C'est comme quand on dit Doja sur scène Et hors scène C'est comme deux personnes C'est comme Ryan là Et voilà Quand tu es au bureau Ou ailleurs Donc elle C'est pareil Ça je te le dis En tout cas c'est avec plaisir Merci Merci Sinon tu lui donnes une note De combien ? A 8 A 8 A 8 aussi Moi aussi Elle aussi Et nous passons Au quatrième look Quatrième look du jour Écoutez bien Viola Davis Je deviens une américaine là Viola Viola Non tu ne vas pas me couper Mon introduction quand même Viola Viola Davis Vas-y Je ne sais rien Quand tu entends Prononcer son nom là On peut deviner que Tu as été tellement sous le charme De la robe Que tu ne peux pas T'en passer Ouais Très sincèrement Et il a fait des efforts La dame En fait Très sincèrement Je pense qu'on a eu Une autre look aussi Voilà Cet temps-ci Elle fait de très gros efforts Elle commence à Je pense à se connaître Parce qu'avant Elle ne servait vraiment De ses looks Passables Parce que Quand même Je la respecte un peu Et je l'admire beaucoup En tant qu'actrice C'est une dame Que je respecte beaucoup Donc voilà Juste pour dire Des looks passables Par contre Ces derniers temps Elle s'améliore Elle commence à se connaître Elle s'emprègne un peu Pour sa personnalité De par son look Etc Et là Je pense qu'elle a fait De très gros efforts J'adore cette robe J'adore ce ton Elle est magnifique Alors là Je te rejoins Tu as parfaitement raison Ça prouve que Ce genre de détail Ce genre de détail Mais se contenter Voilà De l'exploit Qu'elle a eu à faire Et surtout aussi De la robe Franchement J'ai bien Elle est vraiment Bravo à lui Qu'est-ce que tu lui trouves À ses muscles ? Allez-y C'est bon J'adore Des débats Je vois que des fois Quand elle s'en passe Elle est un peu J'en reviens Elle est musclée Voilà Ah Ça moi j'adore Parce que je suis musclée Je suis musclée Et ça donne un côté sexy Que les hommes aiment bien Souvent Pas tous les hommes C'est cool Non ? Je ne vais pas demander les choses Ne vous en faites pas Pas tous les hommes A vrai dire Ici ça va Mais parfois Quand il a rebond d'autres tenues Ça a tendance beaucoup plus À faire Je pourrais dire À bien ressortir À trop ressortir Et puis c'est pas beau à voir Le ronjou et tout Donc là ça va Je peux dire Limite discret Moi je n'ai rien à dire Je me défends même En quelque sorte Toi tu te reconnais en même Oui Parce que je suis de nature musclée Je fais du sport Et ça ressort Souvent C'est bien tracé Mes muscles Ah ça Même après Je porte bien mes tenues moi Ouais mais Au moins de temps en temps Tu abordes des trucs Qui les met moins en valeur Genre histoire limite De les cacher Là je vous comprends Tous les deux Je fais du sport aussi J'arrête pas Et je pense que c'est quelque chose Qui se voit de très très loin Mais je me dis Qu'on peut être musclé Et quand même mettre des choses Qui vont à notre morphologie Là quand tu me parles de musclé Très sincèrement Ceux qui te regardent Ou nous on ne voit pas tes muscles Là on ne les voit pas du tout Peut-être qu'elle a bien su doser les choses Peut-être que tu as mis des choses Tu as porté on va dire un joli top Qui te va super bien On ne voit pas de muscles du tout Là par contre là Avec elle je ne vois pas de muscles Je vois juste l'âge La vieillesse qui vient C'est très normal On peut ressentir cela Et malgré tout cela Elle reste belle dans cette robe Et on l'a si bien dit Elle a fait des efforts C'est une grande évolution pour elle Et ça nous fait plaisir Elle a porté une très très belle robe Qui vraiment Que je piquerai bien Elle lui foutons S'il veut bien Même s'il ne sait pas que j'existe Ce n'est pas grave Et la robe est bien assortie Avec sa peau Le vert fait Il faut que fait bien sortir La couleur noire de sa peau Et ce mélange de vert Avec l'argenté L'argenté Trop cool Alors tu lui donnes une note de combien ? Un 8 aussi Ah ça ? Pourquoi tu l'es dans ma tête ? J'avais déjà la note là depuis Ah non je te l'avais soufflé tout à l'heure Un 8 aussi Bon je vais juste augmenter un tout petit peu Un 8,50 pour les muscles là Ah je savais ! Bien en vendu Et nous passons au dernier look Cinquième et dernier look du jour Leslie Odom Junior Amber Louti Je ne sais pas si il joue Ah il y a une chanson là Justement encore Rainbow Je ne sais pas quoi Pour chanter l'arc-en-ciel Un truc comme ça Mais Luca il joue à quoi là ? Franchement T'imagines si tu étais en discothèque dans les années 60 Avec les lumières là qui bougent et qu'ils te mettent Mets ça là Ça allait tellement ressortir les couleurs Direct Direct Il te bousille la rétile Il te bousille les yeux On a pas l'impression qu'il avait genre l'embarras du choix Que des couleurs il s'est dit Bon ok Je vais tout mettre On mélange tout Très sincèrement je me vois Quand on dirait un personnage de dessin animé Juste sûr Des fois dans l'optique de chercher l'originalité Ou bien de mettre la barre très haut De repousser les limites Sur le plan vestimentaire Ils finissent par faire du n'importe quoi Tout bousiller Par exemple laquelle on dit souvent La simplicité rime avec l'élégance Franchement Là le gars il vous sert de grand n'importe quoi Le consul ça va c'est sur mesure ça va Mais c'est juste le temps qui fait Le temps mais c'est ça En fait c'est le temps qui chamboule tout Qui gâche tout Arc-en-ciel quand même Où est-ce qu'il avait la tête ? Il a pas d'amis Il a pas de trophée Il a rien Tout ça il y a des gens Mon frère Le mec je le laisse Franchement il va pas sortir Il y a des gens Ils peuvent s'entourer d'une équipe artistique Et s'entêtés Bien expérimentés dans le domaine et tout Et finissent par se pointer à des événements Avec ce genre de look Parce qu'ils sont tellement têtus Mais d'habitude c'est un côté qu'on retrouve chez les femmes D'habitude nous les femmes on s'entête Dès qu'on adore un truc Des fois tu peux tomber sur des chaussures qui te sèrent un peu Mais tu préfères souffrir après Parce qu'elles t'adores C'est typiquement féminin ça d'habitude Il y a aussi des hommes qui ont ce côté Ce côté rebelle Je pense que le gars tout simplement Vu que c'était un tapet rouge virtuel Il n'y avait pas de conseil Il n'y avait personne Il s'est dit pourquoi pas Peut-être que les lumières Ou ce côté virtuel Va cacher certaines couleurs Mais là il a vraiment fait du grand N'importe quoi En tout cas Il n'y a pas que le costume Mais je ne sais pas si vous avez remarqué Les chaussures Les chaussures Oh là là Ça ne va pas du tout Moi je me demande S'il arrivait même à marcher Avec ces chaussures là Qui ne vont pas Ça a l'air lourd Heureusement pour lui Que si tu es sur le vrai Tu as pris le retour Avec toute la procédure Les photos par-ci Il allait finir par tomber On ne va pas attribuer En tout cas Moi direct Je n'ai pas de nard pour lui Je le jette à la poubelle Et j'espère qu'il ne va pas pleuvoir Dessutôt Oscar Consciel Et toi tu lui donnes une note de combien ? Trois Trois Moi je vais être plus méchant Parce que Ne pas lui donner de notes Franchement Ça c'est la facilité Je vais lui donner un deux Un deux Pour lui faire la licence Donc ça dorénavant Il fera plus attention À son image Il a trois couleurs Pour lui donner trois Quand même ? Mais après il a respecté La règle des trois couleurs Oui carrément Trois couleurs Plus de trois même Ouais Et sur ce Chérami Télésictateur C'était tout pour les looks du jour Nous passons directement au top et flap À tout de suite De retour au plateau Et nous sommes au top et flap Et pour mes flaps Aujourd'hui j'en ai trois Le deuxième look Le troisième Une ou quatrième look Catherine Rizdal Jeunesse Morlet Et Viola Davis Viola Davis Plutôt Ce sont mes trois Top du jour J'ai adoré tous ces trois looks Et quant au flop Bon je laisse passer le tout premier Donc j'ai un plutôt un bof Et pas un flop Le dernier look Je le mets directement À la poubelle Donc flop Bof C'est comme vous voulez Alors Ryan Ton top et ton flop On va faire simple Enfin classement Trois à deux Et trois femmes Dans le top Ah t'as vu Et tout à l'heure C'était pouvoir aux hommes Et maintenant C'est énorme Les hommes clap Les hommes clap Les hommes clap C'est trop cool non ? Si on pouvait faire De façon On a tous vu Je vais encore revenir Sur mes propos Quand j'avais parlé De pouvoir aux hommes C'était pas par rapport au look En tout cas C'était par rapport A la preuve Que ce soit seul ici Il avait pouvoir aux hommes En tout cas Ecoute Si je faisais le montage De ce numéro là J'aurais vraiment Mettre ces deux là À côté Juste à la fin Comme bonus Un truc là A pouvoir aux hommes En ce moment Les hommes au top Et les femmes poubelle Et les hommes plutôt poubelle C'est cool non ? Franchement Avec ce top 5 J'étais largement déçu Parce que les hommes N'ont pas été À la hauteur N'ont pas reprendu Et voilà De toute façon On a l'habitude De voir ça Ça fait mal auquel Auquel On a l'habitude On a l'impression On a l'impression Que on est Reparti Au moins 5 ans En arrière A la simplicité Vous pouvez Un homme peut tout simplement Prendre la première chose Qu'il voit Et voilà De se mettre Et partir Alors que nous les femmes On a ce problème On adore être ok Avant de se pointer Bien En fait Il y a des femmes Qui quand même En fait le truc Avec eux Ils n'ont pas voulu Jouer la carte De la simplicité Ils ont voulu Repousser les limites Servait quelque chose D'assez original Mais dans l'exécution C'est sûr que tu es Votre Le fait qu'il les a Peut-être un peu fatigués On va dire ça comme ça Alors Ton top et ton top et ton flop Mon top ce sera la robe rouge Et mon flop arc-en-ciel Et c'était tout pour les tops et flops Avant de finir Parce que l'émission touche à sa fin Nous avons notre invité Chacha Chalonne Là je pense que je l'ai bien prononcé Qui est avec nous Donc avant de terminer l'émission On va brièvement parler de toi De ta carrière De tout mieux faire connaître Aux chers téléspectateurs Qui tu es vraiment Donc ma toute première question Pourquoi exactement la mode Et explicitement le mannequinat D'accord Le mannequinat c'est quelque chose Que j'ai toujours adoré Depuis toute petite Quand on me demandait Ce que tu veux faire Quand tu seras plus grande Je disais que je voulais être Mannequin ou hôtesse de l'air Et à chaque fois On essayait de me décourager On me disait que Si tu es hôtesse de l'air Tu n'auras pas de vie de famille Et tout Et c'est la même chose Avec le mannequinat Tu seras appelé à voyager Et autre Mais je me disais toujours J'avais ma nounou à côté Je disais que Elle sera là pour garder mes enfants Comme on rêve toujours Quand on est jeune Oui Juste pour dire que c'était C'était mon rêve Depuis toute petite C'est ma passion Alors à quand ta première scène Quand est-ce que tu t'es décidée Vraiment Là c'est bon Je monte sur scène Bon Déjà au collège J'ai eu à faire des défilés De Miss Les concours de beauté Et en 2011 Au collège J'ai été Miss de mon collège Oui Et l'année qui a suivi J'ai postulé pour des élections de Miss Un peu partout dans la Petite Côte J'ai été deuxième dauphine à Joal Deuxième dauphine à Miss Petite Côte Et c'est après le bac Que je suis venue à Dakar Et j'ai intégré une agence de mannequinat D'accord L'agence Woutang Woutang Ok d'accord Et bon On sait tous que le métier de mannequinat dure Quels ans ? C'est une carrière assez courte On pourrait dire même éphémère Oui Et donc après ça Qu'est-ce que tu prévois de faire ? Qu'est-ce que tu envisages de faire dans l'avenir ? D'accord J'ai des projets personnels Ouvrir des trucs à moi Mais actuellement Je suis assistante de direction Dans une boîte commerciale C'est un boulot que je relis avec le mannequinat D'accord Et tu arrives à alterner Et tout le genre le boulot avec les décidés Oui Actuellement j'arrive bien à alterner Parce que l'année dernière J'ai pas eu trop de défilés avec le corona et autres Tout ce que j'ai eu à faire C'est des shootings Que j'ai eu pour maintenir ma page Instagram et Facebook et tout Oui Alors là quand on parle de mannequinat Comme il a dit C'est vrai que c'est une carrière assez éphémère Très très courte Mais aussi c'est un boulot assez difficile quand même Parce que d'habitude vous êtes confronté à mettre peut-être une tenue Qui ne vous dit absolument pas Mais que vous devez mettre avec fierté Parce que vous devez être sur scène Quel effet ça te fait ? Moi j'ai su dépasser ce niveau Parce que je me rappelle Quand on était parti à Saint-Louis Pour le Saint-Louis Fashion Week en 2016 J'ai eu à porter une tenue De by-fall Que je salue au passage Mais la tenue M'avait tellement sali la coiffure J'étais toute Toute sale à cause de la tenue en fait J'étais énervée Tellement vénère Du coup quand je suis montée sur scène J'ai tout oublié en fait Ah ouais tellement t'as été sur scène Et ça fait plaisir Et on peut dire aussi La chacha de la scène et hors scène C'est vraiment pas pareil Non c'est différent C'est différent Ça fait plaisir non ? Oui Alors on a aussi remarqué Que beaucoup de mannequins ont tendance à Juste après peut-être de la carrière Cibler Rester dans le monde de la mode Et pourquoi pas être designer ou créateur Parce que c'est nardier Pas trop J'ai des modèles en tête Et tout Mais je les garde pour moi en fait Pour mes tenues personnelles et autres Mais je pencherai plus vers Le côté cosmétique Le make-up J'adore le make-up et autres Mais toujours dans le monde de la mode Dans le monde de la mode En tout cas on espère que ceux qui ne te connaissaient pas Te connaissent mieux On espère aussi que On te souhaite une très très longue et belle carrière Merci Oui longue sans le E peut-être Sans le E peut-être En tout cas c'est ce qu'on te souhaite Et ça nous a fait vraiment plaisir de t'avoir reçu aujourd'hui Tu étais bien présente Tu as vraiment blagué, saboté comme nous Critiqué on va dire Et c'était vraiment cool Très sincèrement on te remercie Departement voit tout le monde Toute l'équipe te remercie Merci à vous Merci à vous Tu ne la remercies pas toi Tu as tout dit Non non L'équipe J'ai dit l'équipe comme ça Je vais faire comme ça avant Tu fais tout l'équipe Tu voudrais quoi ? En tout cas c'était rien de plaisir de t'avoir sur le plateau C'est bien la mesure de ta présence Et puis voilà Je te souhaite surtout bon vent pour la suite Et puis beaucoup de succès Merci beaucoup Dans tes projets personnels Merci Tu vois c'est cool non ? On te remercie Salut palais ! Et sur ce chérame téléspectateurs l'émission touche à sa fin Nous vous donnons rendez-vous très très prochainement sur EFA Dans Fashion Police Africa Brian ne pense pas que je vais te laisser comme ça C'est pas la même de penser que tu vas parler un coucou comme ça C'est simple Donc tu vas juste rappeler aux gens J'allais dire J'allais dire Ah pour une fois Elle ne demande pas de conscientiser nos téléspectateurs Allez conscientise-les Vas-y Ok D'accord Tu as été très cool aujourd'hui Je vais prendre ta place Je vais jouer genre le méchant Oui aujourd'hui j'étais gentille Donc si vous avez envie de mourir Sortez Amusez-vous Mettez pas de masque Mais si vous avez envie de voir vos petits-enfants De vivre assez lentement Et qu'on sort et tout Respectez les mesures barrières Et surtout profitez des vôtres C'est contagieux hein La région c'était C'est contagieux Je suis guéri Et sur ce nous vous donnons rendez-vous prochainement Sur EFA dans Fashion Police Africa Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz